Dans l'UNSI, justement, à côté de l'agriculture, il y a l'école et c'est là que les enfants sont à leur place. D'ailleurs, en cette période de rentrée des classes, les élèves de Dimbokro viennent de recevoir des kits scolaires des mains de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en présence de Jeanne Atoubé du service Société de la Rédaction. Groupe scolaire Alassane Ouattara Dimbokro, jour de lancement officiel de la cérémonie de distribution de kits scolaires dans la région d'UNSI. Les enfants étaient en première ligne à l'accueil de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venu représenter Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les enfants heureux autant que leurs parents et l'ensemble de la communauté éducative de Dimbokro de cet acte qui accompagne les élèves du primaire dans leur scolarisation. La répartition est faite suivant les besoins de chaque structure qui a été exprimée depuis la ligne dernière, 2018-2019. Donc les kits qu'on nous a envoyés, c'est en fonction des effectifs des élèves. Donc chaque IEP a eu le nombre de kits par rapport aux prévisions des enfants scolarisés. Les parents évidemment doivent nous aider à assurer l'encadrement. Maintenant qu'ils ont la fourniture scolaire, ils doivent nous aider dans les tâches quotidiennes qui sont confiées, dédiées aux enseignants. La distribution de kits scolaires touche également les enfants des établissements primaires publics des départements de Bokanda et Kwasi Kwasi Kro. C'est désormais une tradition qui, cette année, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Les kits constitués selon les niveaux préparatoires, élémentaires et moyens sont accompagnés de tables bancs pour combler le déficit dans plusieurs écoles de la région. 1500 tables bancs pour la région du ZI, 500 pour le secondaire et 1000 pour le primaire. Et également près de 50 000 kits vont être distribués aux élèves. J'ai exhorté les enseignants, les encadreurs qui font déjà un travail remarquable pour que la région du ZI se positionne en tête des pelotons au niveau des examens à grand tirage. Parce que l'objectif c'est de former des ressources humaines compétentes pour accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les enfants ont dit merci au président Alassane Ouattara à travers un sketch mettant en lumière le soulagement que les kits scolaires apportent aux parents. Ils n'ont pas boudé leur bonheur d'avoir parmi eux leur maman, la ministre Liramata Bakayoko, qui les a encouragés à étudier pour leur avenir. Sous-titrage ST' 501